Marchons avec Saint Joseph, l'amour de Joseph pour l'enfant Jésus. Contemplons Saint Joseph tenant entre ses bras le divine enfant Jésus. Il le presse sur son cœur, reçoit ses caresses, le porte avec un respect mêlé d'un amour qui ravit les anges. Considérons maintenant avec Saint Alphonse de Ligaurie l'amour que Joseph eut pour Jésus. Dieu dit ce grand saint ayant choisi Joseph pour servir de père à Jésus, dut certainement mettre dans son cœur un amour de père et de père d'un tel fils, qui était si aimable et qui était Dieu. L'amour de Joseph ne fut donc pas seulement naturel comme celui des autres pères, mais encore surnaturel, puisqu'il trouvait dans la même personne un fils et un Dieu. Joseph savait par la révélation certaine et divine de l'ange que cet enfant, dont il se voyait toujours accompagné, était le Verbe divin qui, pour l'amour des hommes, et pour l'amour de lui en particulier, s'était fait homme. Il savait que cet enfant adorable l'avait lui-même choisi entre tous pour être le gardien de sa vie et qu'il voulait être appelé son fils. Essayons de nous figurer quels incidents d'amour toutes ces considérations devaient allumer dans le cœur de Joseph, lorsqu'il voyait son divin maître le servir comme un simple ouvrier, tantôt ouvrir et former la boutique, tantôt l'aider à scier le bois, tantôt manier le rabot ou la hache, tantôt ramasser les copeaux et balayer la maison, en un mot lui obéirant tout ce qu'il lui ordonnait, et ne rien faire en dehors de son autorité. Arrêtons-nous à ces pensées. Elles sont trop sublimes pour avoir besoin des développements que la plume pourrait leur donner. Contemplons Jésus, le roi des rois devenu l'humble apprenti de Joseph, son serviteur empressé et obéissant. Ah ! Nous ne saurions prolonger longtemps notre méditation sans nous sentir plongés et profondément touchés d'un abaissement aussi prodigieux. Et nous partagerons bien vite quelques-uns des sentiments d'amour que ce spectacle attendissant fait naître dans le cœur si pieux et si tendre de Joseph. Alors peut-être aujourd'hui, comme résolution, faire quelques nôtres visites au Saint-Sacrement, en union avec Saint-Joseph, contemplant l'enfant Jésus à Nazareth, et peut-être retenir ce verset. Le Seigneur l'avait établi maître de sa maison. L'exemple de ce jour est tiré de la dévotion à Saint-Joseph inspirée à la jeunesse, la lettre d'une pauvre fille. Le rêvant père Huguet cite la lettre suivante comme ayant été écrite par une pauvre petite fille, enfant si misérable qu'elle n'avait que des haillons pour se couvrir. « Aimable Saint-Joseph, qui avait toujours été si pauvre, qui avait gardé l'enfant Jésus, qui a voulu être pauvre pour nous, obtiens-nous la grâce d'aimer toujours notre pauvreté, que mes parents l'aiment aussi, qu'ils ne murmurent point contre le bon Dieu, et qu'il nous veut pauvres, et par conséquent plus semblables à son divin Fils. Oh, que nous sommes heureux ! » Quel témoignage de cet enfant pauvre ! Prions avec le bienheureux pape Pie IX. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, mon aimable protecteur Saint-Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. « Animé d'une pareille confiance, je viens à toi et je me recommande à toi de toute la ferveur de mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô toi qui es appelé le Père du Rédempteur, mais daigne l'accueillir avec bonté. » Saint-Joseph, père et maître de vie spirituelle, prie pour nous. Saint-Joseph, amoureux de l'enfant Jésus, prie pour nous. Sous-titrage MFP.